Les premiers travaux de voirie de l'année à Luçon se déroulent actuellement du côté de la zone d'activité de Ferme Neuve. Ici, sur 200 mètres de long, le chemin de Maran est en cours de réhabilitation depuis la mi-janvier. Situé entre la maison de l'enfance et le nouveau centre commercial, il s'était fortement dégradé avec le développement de la zone et le passage plus intense des véhicules. C'est un chemin qui, maintenant, est dans une zone qui est très très mouvementée, puisque avec l'arrivée de la grande surface, avec l'arrivée de la maison de la petite enfance et tout ce qui se construit autour, c'est un chemin qui est très très passager, surtout pour les personnes qui arrivent de par Chaillet-les-Mareilles ou Moreilles, etc. Donc c'est un chemin qui avait bien besoin d'être fait. Donc là, on en est sur la phase terminale, les enrobés vont être coulés la semaine prochaine. Et on va traiter les eaux pluviales en même temps que la vitesse, puisqu'on va faire un système de ralentisseur au niveau de la maison de la petite enfance pour bien la sécuriser. Et puis les eaux pluviales seront traitées par des noues pour qu'on ait un chemin qui soit en parfait état, même quand il pleut, comme on a eu des pluies ces temps-ci. Des trottoirs également enorobés permettront l'accès aux personnes à mobilité réduite et la chaussée rétrécie à 5,50 m ralentira la vitesse des automobilistes. Ces travaux d'un coût de 60 000 euros hors taxes à la charge de la ville devraient s'achever courant février en fonction des conditions météo. Pour l'heure, la circulation est interdite, sauf pour les utilisateurs de la maison de l'enfance.